bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le film the adam project adam à travers le temps un film netflix donc qui est sorti aujourd'hui et qui avait plutôt de la gueule qui avait de l'ambition on va dire bon et malheureusement le film échoue non pas sur la forme mais sur le scénario scénaristiquement parlant c'est une calamité c'est une catastrophe alors le film est réalisé par sean levy donc sean levy c'est la réalisateur de free guy que je n'ai toujours pas vu et c'est aussi le réalisateur de quelques épisodes de stranger things aussi coproducteur donc c'est plutôt bien parce que moi j'aime beaucoup soit danser mais là le film échoue lamentablement sur un plan de l'écriture et c'est vraiment dommage parce que il y avait un petit potentiel quand même pour ce film donc ce film qui raconte l'histoire d'un pilote en 2050 qui va atterrir en 2022 avec une histoire de voyage d'antan qui va se rencontrer lui-même gamin et qui va essayer de changer le cours des choses bon en gros c'est ça le le pitch et le gros problème de adam à travers le temps c'est que les gens le compare avec un film en blinde ont déjà moi je comprends même pas pourquoi soit parce que tu fais une référence à retour à le futur que tu mets un gamin et que tu mets une histoire de voyage dans le temps que ça y est c'est en blinde quoi va falloir arrêter un petit peu avec cette comparaison et je dirais que c'est une erreur parce que déjà les films en blinde sont mille fois mieux écrits que ce film là et le pire là dedans c'est que ce film qui est un ancien projet vraiment c'est un projet peut-être même qui date de 2010 qui était à la base pour tom cruise il a lâché l'affaire et finalement que ryan reynolds et sean levy ont récupéré pour faire ce film là et ils ont engagé des nouveaux scénaristes donc en fait ils sont repassés sur un scénario déjà écrit et je crois qu'il ya deux ou trois scénaristes qui sont rajoutés à l'affaire c'est le comble pour un film aussi mal écrit que ce film quoi c'est vraiment fou et donc le gros problème de ce film c'est la mise en contexte et alors là ça va toucher quasiment tous les personnages par exemple quand le gamin se retrouve face à son lui vieux c'est à dire ryan reynolds ou inversement quand ryan reynolds se retrouve face à lui-même jeune il n'y a aucune mise en bouche quoi c'est à dire que tout est accepté à partir du moment où ils se rencontrent ah d'accord ah bah c'est cool donc deux générations d'un même personnage se rencontrent et ils sont pas plus étonné que ça quoi en fait et tout est accepté aussi facilement puisque les gens ne comparent avec amblin on va y aller il n'y a pas de problème si on prend et si on prend en tour le futur je te prends l'exemple dit si par exemple et si à partir du moment où tu as elliot qui rencontre extraterrestre c'est pas une relation établie aussi facilement c'est pas genre ils se rencontrent et ils deviennent pas de quoi c'est elliot a peur après l'extraterrestre lui-même aussi a peur ensuite elliot essaye de l'attirer vers lui il n'y arrive pas forcément tout de suite une fois qu'il a réussi il essaye de le convaincre en fait de devenir ami mais ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau comme ça ça y est on se rend compte on n'est pas pareil et ça y est c'est parti on est amis non t'as au moins je sais pas 20 25 minutes de mise en contexte c'est à dire en gros on va devenir amis et l'histoire va commencer t'inquiète pas mais avant comment on fait pour s'apprivoiser comment on fait pour s'accepter mutuellement c'est ça le truc pareil puisqu'on est dans amblin retour à le futur retour à le futur quand marty arrive dans le passé tu crois qu'il accepte comme ça assez là bas si je suis dans le passé un c'est relou bon vite il faut que je résolve mon intrigue non il ne comprend pas pourquoi il est là il ne l'accepte pas pareil pour doc quand marty essaie de le convaincre que c'est un homme qui vient du futur etc doc ne l'accepte pas il met du temps en tout cas à l'accepter et c'est ça la qualité des grands films c'est pas juste on fait un film prétexte à raconter une histoire c'est aussi établir une relation avec les personnages on n'est pas là juste pour jouer au playmobil c'est à dire que quand on était gosses ont joué au playmobil on n'avait pas la capacité d'inventer un scénario et d'épaissir nos personnages donc on prenait le playmobil et on le mettait dans un décor et ben là c'est exactement pareil on prend des personnages on les met dans un décor c'est des personnages fonctionnels et ils doivent rentrer dans les cases de l'histoire voilà mais on établit jamais on établit jamais de passer pour le personnage de crédibilité par rapport à l'interaction que un personnage pourrait avoir un autre non c'est on rentre dans l'histoire l'histoire avance et c'est tout ce qui nous importe pareil pour le personnage de mark ruffalo puisque en fait dans adam à travers le temps il va être question aussi de filiation de réparer une relation père-fils complètement abîmé bon très bien pourquoi pas moi je suis je signe pour tout ça il ya aucun souci mais pareil l'exécution mais qu'est ce que c'est que cette exécution marc ruffalo et je spoil marc ruffalo à une scène où tu as les deux protagonistes dont qui reviennent en 2018 à l'époque où marc ruffalo est encore vivant parce qu'après bon il est question qui meurt etc et donc marc ruffalo voit les deux personnages donc adam vieux et jeunes débarquer ça lui pose pas de problème quoi il est là il accepte ça en deux secondes un d'accord toi tu es jeune toi tu es vieux il ya carrément deux entités du même personnage qui sont dans la même salle mais ça lui pose pas de problème tu dis oh c'est cool tout ça est accepté et ouais d'accord on va devoir changer le cours du temps très bien pas de souci tout est comme ça dans ce film mais c'est insupportable à tous les moments tu sors du film pareil pour ce gamin de 12 ans il est insupportable mais il n'est pas insupportable c'est pas l'acteur qui est insupportable c'est l'écriture le gamin de 12 ans qui explique la vie à un vieux de 40 ans quoi non mais c'est juste pas possible ça moi je veux bien que les gamins et je sais je sais quoi je parle parce que j'avais j'ai des enfants oui ils sont de plus en plus matures rapidement mais à aucun moment tu as un enfant de 14 ans qui va t'expliquer la vie qui va t'expliquer en gros la filiation et le pourquoi tu es frustré par rapport à ton père non c'est pas possible ça c'est c'est pas crédible du tout donc ce n'est pas une question de casting parce que je le redis ryan reynolds c'est très bien moi j'aime bien le gamin il est très bien jennifer garner etc c'est très bien mais c'est vraiment l'écriture qui foiré mais comme c'est pas permis quoi il n'y a que évidemment le passage de zoé saldana qui sauve un peu les meubles alors je dis pas ça parce que j'adore le saldana bien sûr elle est belle c'est une super actrice elle dégage énormément d'émotions c'est dommage qu'on la voit pas plus souvent zoé saldana parce que vraiment je trouve que c'est vraiment une super comédienne en plus d'être magnifique et là c'est je dirais le seul passage qui sauve un peu les meubles parce que pour le coup je trouve que le personnage de zoé saldana est à un peu mieux travailler que les un peu plus travailler que les autres personnages et on va dire que le personnage apporte de la fraîcheur voilà apporte quelque chose apporte un petit rebondissement qui est plutôt sympa malheureusement ce personnage n'a pas le voir beaucoup est vraiment tu te dis à ce moment là du film à ça y est peut-être que le film va gommer un petit peu toutes les errances scénaristique qu'on a vu au début ça dure ça dure cinq minutes ça dure cinq minutes et après on tombe dans tous les travers scénaristique c'est vraiment dommage alors la méchante pareil méchante fonctionnelle c'est à dire que en gros la méchante elle est établie comme méchante elle a son plan et c'est tout ça s'arrête là c'est catherine kenyer qui le fait bon elle joue très bien mais sauf que voilà quoi ça s'arrête là enfin je veux dire il n'y a aucune il n'y a aucune épaisseur sur le personnage il n'y a aucun boulot d'écriture ou alors je sais pas moi ça tout a été zappé tout a été sacrifié sur l'autel de l'efficacité mais je te le redis t'as pas besoin de faire durer ton film deux heures et demie pour être efficace sur l'écriture je te prenais les films en blind à la base les films en blind il dure une heure trente voire deux heures et ben ils arrivent à tout caser il arrive à développer leur univers ils arrivent à développer leur personnage n'a pas besoin de faire une série télé pour ça en une heure trente une heure quarante cinq tout est réglé là tout est rush et rien n'est travaillé tu as juste l'impression d'un réalisateur sean levy qui va absolument raconter cette histoire il se fout de savoir comment vivait les personnages avant d'entrer dans le film est ce qu'ils vont devenir après quoi il en a rien à cirer quoi lui ce qui l'intéresse c'est je veux raconter mon histoire de voyage dans le temps je veux faire comme steven spilberg dans son temps je veux faire comme tel réalisateur que j'ai que j'adore et voilà mais sauf que ça ne marche jamais quoi alors évidemment il ya juste la thématique de la filiation voilà avec cette histoire de relations père-fils gâchés on va dire ça comme ça qu'on est censé réactualiser et qu'on est censé justement remettre sur le droit chemin mais alors c'est un truc que tu vois à dix mille kilomètres quoi et tu te dis alors comment ils vont exploiter ça bon bah comment ils vont exploiter ça ils exploitent ça avec tous les clichés du genre qu'on a vu dans 150 mille films et maintenant totalement éculé et alors on te met les bons sentiments mais c'est même pas un problème de bons sentiments mais c'est surtout la façon dont on va te les mettre en fait et le truc c'est que c'est mis vraiment avec des gros sabots tu vois cette relation se mais vraiment se pointer à dix mille kilomètres à la ronde tu le vois arriver c'est gnangnan ces clichés et tout tombe à plat quoi il ya à sauver la forme voilà la réalisation qui est plutôt sympathique qui est sympa qui fait le boulot et donc je voudrais juste revenir là dessus je fais une petite digression quand les gens font les malins en parlant par exemple d'avatar ouais le scénario je sais pas quoi machin ce n'est pas parce que tu racontes une histoire simple que ton scénario n'est pas travaillé ça n'a rien à voir le scénario d'avatar je peux te le dire sur les personnages il est travaillé il est bossé le méchant tu sais qu'il est il n'y a pas de je suis méchant comme ça il est méchant oui à un moment donné mais il ya une montée mais il ya une montée du personnage il n'est pas méchant comme ça tout de suite tu vois pareil pour les enjeux des personnages quand ils se rendent compte ils se rencontrent pas comme ça ça y est on se rend compte et on est amoureux on est amis etc non donc les gens qui me parlent du scénario d'avatar ou d'autres trucs en disant le scénario et les pt mais regardez ce que c'est qu'un scénario pt un scénario pt c'est the adam project voilà je vous le dis ça c'est un scénario totalement pt et pourtant ça se veut soi-disant histoire complexe avec voyage dans le temps machin paradoxe temporel sauf que tu as beau me dire que ton histoire elle est plus ou moins complexe si tu ne me travaille pas tes personnages pour moi le scénario il est pt je préfère une histoire beaucoup plus simple oui à l'avatar à la man max fury road tu vois même ça c'est très simple mais avec des personnages bosser travailler avec des mises en contexte ça oui pour moi ce sont des scénarios travaillés donc c'est ça que je voulais dire aussi parce que j'ai beaucoup entendu de conneries sur les avatars sur les man max fury road sur tout ça ou alors tu fais un scénario à la zemeckis et bob gale ou là tu parles de paradoxes temporels ou là tu fais une histoire plus ou moins compliqué et essaye quand même de la rendre accessible mais en attendant tu travailles toujours ton univers tu travailles toujours tes personnages et là tu as le scénario parfait mais ce qui est absolument pas le cas de ce film là voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film c'est adam project vous pouvez le regarder bon vous n'allez pas vous n'allez pas vous ennuyer c'est le film voilà qui passe comme ça comme une lettre à la poste il n'y a pas de temps mort c'est très bien rythmé mais alors c'est tellement bien rythmé qu'il en oublie clairement d'établir des choses importantes des choses intéressantes et de l'épaisseur pour ces personnages à part ça c'est on va dire c'est divertissant quoi voilà mais vous allez vite oublier abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait like et partager comme d'habitude et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao